Bonjour à tous et bienvenue dans Mention Honorable pour traiter du film Les Nuits de Machade. Et de quoi ça parle ? Eh bien nous sommes en Iran, dans les faubourgs les plus malfamés de la ville de Sainte de Machade, où sévit un tueur en série qui a la particularité de ne tuer que des femmes prostituées, des femmes de mauvaise vie. Une journaliste va alors être envoyée sur place pour enquêter sur ses drames. Et très vite elle va se rendre compte que pour la police locale, ce n'est pas vraiment un problème, et qu'ils n'ont pas réellement enquêté sur cette affaire sordide. D'autant plus qu'on est dans une ville très religieuse, et que le tueur a la réputation de ne tuer donc que des femmes de mauvaise vie, et qu'il le ferait au nom de la purification de la ville de ses péchés. Et ma foi c'est un thriller très efficace que c'est lui de Machade. Un thriller qui traite de l'Iran mais qui ne serait pas iranien a priori, ce serait une commande de plusieurs grands pays. Mais le film se passe en Iran, ce qui fait que certains ont dit que le film était anti-politique iranienne. Je ne saurais pas trop quoi en dire, je ne sais pas réellement ce qu'il y en est. Je ne sais pas vraiment le fond des choses. Mais les acteurs quant à eux sont iraniens, et ce sont même d'excellents acteurs iraniens, puisque l'actrice Zar Amir Ebrahimi, qui est dans le rôle principal, a reçu le prix d'interprétation féminine 2022. Vous l'aurez compris, Les Nuits de Machade est un film à retenir, un film à voir, surtout notamment pour sa fin glaçante, sa fin édifiante, qui résume un peu tout ce qu'on a pu voir dans le film. Et je vais passer à la synthèse des commentaires positifs, des commentaires négatifs, et donner ma note pour ce film. Donc la note presse est de 3,3 sur 5, ce qui est une bonne moyenne. La note spectateur est de 3,9 sur 5, et ma propre note est de 8 sur 10. Et dans les points positifs, on dit que c'est un film poignant et dérangeant, et que c'est un excellent thriller. Et dans les points négatifs, que c'est un film voyeur, un film qui tient surtout sur l'excellence de son casting, et que c'est un film lent. Voilà donc pour cette critique. Il me reste à vous saluer, et à vous dire que la bande-annonce sera en dessous. Merci à vous, et à bientôt. Merci à vous, et à bientôt. Merci à vous.